et bonjour bienvenue dans une petite vidéo 2K22 on va faire un petit truc que je voulais faire en vidéo c'est le mode initiation pour apprendre les douches je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire allez on est parti alors voyons voir un peu ça dit quoi bienvenue dans 2K22 merci je m'appelle Drougoulag vous savez sûrement que je suis un génie de la technique sur le ring mais peut-être vous ne savez pas que je suis aussi un génie de l'entraînement des superstars de la WWE j'ai façonné les plus belles carrières mes résultats parlent d'eux-mêmes j'ai façonné ouais c'est bien je suis ici pour vous entraîner aujourd'hui vous pensez sûrement déjà à tout savoir mais je vais vous le dire vous avez tort comment devenir un grand catch-up Rey Mysterio l'un des plus grands talents à être monté sur un ring une vraie légende mais ces 619 ces rebonds et ces plongeants de la 3ème corde combien de fois les a-t-on vus de retourner contre lui parce que c'est trop constantatoire trop imprévisible impossible tout est bon à jeter à la poubelle on va se contenter sur les bases on va se concentrer sur les bases avec mon entraînement votre aide on va montrer à Rey Mysterio comment gagner alors drogoulak à la goulak on se voit là bas c'est drôle ça allez voyons voir un peu pas combien de temps dure le mode initiation alors bienvenue à l'entraînement commençons par les attaques de base il y a 3 touches principales d'attaque X avec les attaques légères A les attaques lourdes et B les prises les attaques légères X sont rapides et peuvent déclencher un combo mais elles infligent peu de dégâts les attaques lourdes A frappent fort infligent plus de dégâts et mettent souvent l'adversaire à terre et enfin les prises se déclenchent en appuyant sur B puis sur X ou A pour réaliser une prise légère ou lourde vous pouvez ainsi réaliser un Irish Whip à partir d'une prise en appuyant sur B le clé à un wrestler de succès est fort les fondamentaux les gens ne connaissent plus des fondamentaux que moi et je vais te enseigner on va commencer par des offences les attaques et grapples les attaques sont agressions les attaques sont les plus hauts les attaques d'un coup de combat les attaques de défense les attaques déclenche on va plus sur B capitalise sur les ouvrises avec un énorme attaque le grapple est le plus important pour un wrestler utilisez-le pour contrôler le loup et repositioner votre opponent bon travail maintenant que vous avez compris les techniques de base essayez d'enchaîner pour faire des combos tous les combos commencent par une attaque légère et peuvent être enchaînés sur des attaques lourdes ou prises. Le dernier combo s'appelle un combo under et infligent un bonus de dégâts. D'accord. Et maintenant ma partie préférée, la défense. Maintenez Y pour bloquer. Vous pouvez bloquer les attaques légères et lourdes mais pas les prises. Appuyez sur RB pour esquiver. Les superstars de taille moyenne font une roulade tandis que les superstars imposants esquivent. Alors attend, RB c'est la touche à droite je crois. Putain, je ne sais jamais si c'est un RB c'est la touche à droite, c'est là. Ok. Allez, on va. Ça, je l'ai pas. Allez, relève-toi, c'est pas ça le but de la manœuvre à la base. C'est pas ça le but de la manœuvre à la base. You will learn this one way or another. Appuyez sur Y juste avant l'impact d'un coup pour réaliser un compte. Ceci écarte le danger et vous prenez le contrôle du match. Vous pouvez contrer la plupart des attaques à l'exception du premier coup d'un combo ou d'une prise. On y reviendra plus tard. Il est vraiment nul, je t'en dis, c'est éroyant. Allez, vas-y. Je t'ai oublié, je suis désolé. Pas sûr que c'était le moment où il s'entraîtrait en fait un attack, mais c'était drôle. Allez, debout. Lève-toi. Les briseurs sont des contre-techniques que vous pouvez utiliser pour vous défendre face à une prise ou à un combo. Réalisez un briseur en appuyant sur la même touche d'attaque que l'adversaire. Quand vous subissez une prise ou un combo, si vous devinez juste, vous vous libérez et prenez l'avantage. Si vous vous trompez pendant un combo, vous ne pouvez plus utiliser le briseur. Après ça, il faut que je lui laisse le temps de faire ses attaques. Je pense que vous pouvez toujours enseigner à un vieux chien de nouveaux trucs, hein ? Même un vieux chien de vieux comme toi. Si vous êtes en défense, en combo ou en grab, presse le même bouton de l'attache que votre opponent pour counterer le mouvement. Allez, vas-y, fais ton truc, là. Je vais pas y arriver. Parce que vous subissez un combo, prédisez l'attaque suivante. J'enregistre une vidéo. Allez, vas-y. Il est long, allez. Ah non. This is part one of your training. Next on the schedule is seven hours of film analysis. Then you write an essay about the difference between a clothesline and a Larry. I don't know about that, but I don't know if you have time to taunt, your opponent has time to catch his breath. Get on him. Ah, désolé mon pote. Il est un peu lent quand même. J'ai pas fait exprès. Je me suis excusé. J'ai vraiment pas fait exprès. En plus, c'est un accident. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'est parti ! 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 D'accord ! C'est parti 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 !